Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure et bon dimanche, j'espère que vous passez un bon week-end, ici ce sera un week-end de trois jours, et oui lundi c'est férié et pas en France, mais bon on a des jours fériés aussi, c'est comme ça, on va reparler des jeux Amazon, et oui cette grosse catastrophe intersidérale que sont les jeux Amazon, Amazon un jour sur une science, si on faisait des jeux vidéo, ça aurait pu être une bonne idée, parce qu'ils avaient mis quelques moyens quand même, mais non, ça a complètement foiré, tous leurs jeux jusqu'à présent ont été annulés, et même des jeux qui étaient sortis qui sont revenus en bêta, jamais vu dans le monde des jeux vidéo, et là il leur reste un truc, c'est la dernière chance, c'est le dernier, c'est le MMORPG New World, le nouveau monde, et oui, alors c'est un MMORPG en plus, alors c'est couillu, parce que le MMORPG c'est pas évident, il y en a beaucoup qui ont essayé de faire des MMO et qui se sont vraiment cassés les dents dessus, c'est un genre qui est quand même relativement saturé, légèrement en perte de vitesse depuis l'avènement des League of Legends et de tous les autres Battle Royale, de multiplayer, c'est dommage, moi ça reste un de mes genres de jeux préférés, j'ai passé une bonne partie de ma vie sur World of Warcraft, dans d'autres temps, je n'y joue plus, mais voilà, mais ça reste, j'ai fait du Guild Wars 2, je les ai tous faits en fait, et donc voilà, j'ai d'ailleurs hâte de pouvoir tester, mais j'ai peur que ça soit pas génial, mais on sait pas, il faut tester avant pour voir, mais en tout cas, en tout cas ce qui s'est passé, souvenez-vous, j'avais fait une vidéo dessus, c'était qu'il est en alpha test en ce moment, et des alpha testeurs avaient vu qu'il y avait déjà les prémices d'une petite boutique avec plein d'items pas jolis jolis à acheter, et ils avaient fuité ça en disant, attention là, on sent que, bon, il y a potentiellement une grosse arnaque derrière, donc ils avaient fait fuité, et ça avait fait un petit tollé quand même en disant, bon les gars, c'est bien gentil, votre jeu il n'est pas encore sorti, mais vous avez déjà la boutique, et puis surtout, c'est pas une boutique purement cosmétique comme on peut en trouver dans ce type de modèle, parce que c'est un modèle où on paye à la Guild Wars, enfin anciennement Guild Wars, je ne sais même pas s'ils ont continué à faire ça, où on paye une fois, en fait on paye le jeu, et après on ne paye plus rien, et donc il faut continuer à financer les serveurs évidemment, alors comment ils financent les serveurs dans ce type de jeu ? Eh bien, ils font des micro-transactions cosmétiques, vous me direz, il y a des jeux à abonnement où ils font des micro-transactions aussi, bon ça c'est un autre problème, bref, mais voilà, le seul problème c'est que là ça s'arrêtait pas là, et il y avait aussi des items de qualité de vie, de quality of life, comme on dit, l'école, où ils vendent, on a un petit aperçu où ils vendaient en fait des boosts d'XP, le fast travel, alors ça c'est un truc qui me, je ne sais pas, ça me donne des boutons, quand je vois que des compagnies sont prêtes, eh bien à supprimer le fast travel pour tout le monde, et à le faire payer, on a vu avec Nintendo et l'Amiibo, et là c'est pareil, c'est une hérésie complète de faire payer pour du fast travel dans un MMO, même les gratuits ils ne font pas ça, bref, bon, et on avait vu ce petit message de justification suite au toilette en disant, tous les items, et la phrase clé c'était, tous les items à la sortie du jeu seront exclusivement cosmétiques, à la sortie du jeu, allez on entend bien, ouais, plus tard on en mettra et on va vous fourguer des caisses de trucs à acheter, vous allez voir, ça va être fantastique, ça va être magnifique, bref, et donc pour quoi je remarque, parce qu'ils ont fait un petit post nouveau, ça y est, regardez, un 25 mai 2021, présentation de notre boutique en jeu, en plus ils doivent la présenter, ils sentent que c'est un sujet sensible, et qu'ils doivent essayer de se justifier un maximum, et de la présenter, donc on va voir ce qu'ils disent, salutations, aventuriers, nous lançons aujourd'hui notre boutique en jeu, pour que les joueurs alpha puissent tester le contenu, et fournir des commentaires en vue de notre lancement le 31 août, c'est bien, on fait tester la boutique, moi j'aime quand le jeu, on sent que la boutique, c'est une partie extrêmement importante du jeu, c'est pas, on sort un bon jeu, et puis il y aura une boutique derrière, qui va certainement vous plaire, on va mettre 2-3 trucs, vous allez pouvoir acheter, comme ça on va continuer le jeu et à financer, non, on fait tester la boutique, c'est l'élément important, je peux vous parier, et en général, dans ce type de jeu, quand il y a un bug sur la boutique, il est beaucoup plus vite réparé, que quand il y a un bug dans le jeu, c'est marrant, on ne sait pas pourquoi, peut-être que les gens, les codeurs qui font la boutique, sont plus compétents que les codeurs qui font le jeu, je ne sais pas, je cherche à comprendre, bref, en vue de notre lancement le 31 août, si vous ne vous souvenez pas, il sort le 31 août, la boutique autorisera les achats en jeu d'articles cosmétiques, en dehors de la tradition de luxe, et des bonus de précommande, nous avons déjà reçu beaucoup de commentaires, entre parenthèses, je vous dis, ça l'interprétation, c'est que nous avons reçu beaucoup de commentaires, que nous n'allons pas écouter, parce que les commentaires, sur la boutique, c'était négatif quand même, et pensons qu'il est important, de rendre la boutique visible dès maintenant, pour que les joueurs puissent en faire l'expérience, et tester directement, ils essayent d'être transparents, mais bon, on peut leur reconnaître d'essayer d'être transparents, mais à mon avis, ça va leur revenir un petit peu comme un boomerang, avec du caca dessus, les articles dans le magasin pendant alpha, seront purement cosmétiques, et n'offriront aucun avantage de gameplay, on ne va pas trop, on ne va pas trop, comment dire, il ne faut pas pousser mémé dans les orties, « Au fur et à mesure que le jeu évolue, nous pouvons ajouter de nouvelles catégories d'articles, en magasin, en fonction des désirs de nos joueurs, c'est pour vous, c'est pour vous faire plaisir, mais on va vous faire payer évidemment, le plaisir ça se paye, nous pouvons faire des erreurs, c'est pourquoi nous testons, et nous engageons avec notre communauté, pour solliciter les commentaires, encore une fois, que nous n'écouterons pas, visiblement, ils sont déjà partis pour la faire la boutique, avec des items cosmétiques, de qualité de vie, ou même ce qu'on appelle du P2Win, je rappelle, parce que j'ai toujours ce type de commentaire, à chaque fois, que le P2Win, ce n'est pas juste la traduction littérale, payer pour gagner, parce que ça en fait, dans l'absolu, ça n'existe pas, il n'y a jamais rien que vous payez, et vous finissez le jeu, vous appuyez sur le bouton, et ça vous finit le jeu, ça n'existe pas, le P2Win, c'est un truc qui englobe, en fait, tout ce qui peut vous faire gagner du temps, et aller beaucoup plus vite, en fait, que d'autres joueurs, qui n'auraient pas acheté, c'est ça en fait, ce n'est pas jouer juste pour gagner, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, bref, le test du magasin Alpha, comprendra un exemple, de skin, d'émote, et de colorant, ce ne sont pas les articles exacts, que nous vendrons en direct, mais nous vous donnerons une idée du type, et de la saveur, nous pensons qu'il est important, de partager les objectifs, derrière la conception de notre boutique en jeu, afin que nos joueurs, puissent comprendre notre intention, faire de l'argent, ne prenez pas pour des cons, je veux dire, notre intention, l'intention, c'est de se faire de l'argent, de base, dans l'absolu, ce n'est pas forcément un mal, si c'est pour financer les serveurs, et peut-être même des serveurs de grosse qualité, si l'argent est bien utilisé, finalement, ce n'est pas très très gênant, ce qui est gênant, c'est quand un tel focus comme ça est fait, ce qu'on en connaît, des jeux, où le jeu est bourré de bugs, il n'est pas terrible, alors par contre, la boutique est fournie à nickel, et on sent qu'il travaille beaucoup, plus sur la boutique que sur le jeu même, ça c'est très gênant, on ose espérer que New World ne tournera pas comme ça, bref, alors il donne des petits exemples ici, je vais passer un petit peu, voilà, montre bien en fait, ce qui sera dans la boutique, ce n'est pas forcément, en termes de cosmique, ce n'est pas forcément mieux, que ce qu'il y a dans le jeu, ce sera juste différent, voilà, il donne des exemples ici, de termes cosmétiques, on peut trouver là dans le jeu, 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 c'est marrant, il donne un ratio de 1 sur 5, alors je suis sûr qu'en fait, il y en aura beaucoup plus dans la boutique que ça, mais c'est juste pour donner l'impression qu'il y en a plein dans le jeu, et juste quelques-uns dans la boutique, bref, voilà, donc il y aura donc des skins, la décoration de logements, et des animaux de compagnie, ça c'est pas mal, des e-modes, des packs de colorants, et puis, et bien, des logos, on appelle ça des logos, maintenir des règles de jeu équitables, c'est là que ça devient intéressant, parce que là, il parle du cosmétique, et justement, maintenir des règles de jeu équitables, comment justifier de vendre du pay to win, le contenu de la boutique en jeu, ne donnera pas aux joueurs un avantage, dans le gameplay, PVE ou PVP, notre objectif, est de ne rien fournir, que les joueurs jugent, payer pour gagner, le pay to win, pour les oeuvres de la boutique en jeu, aucun objet dans le magasin, ne donnera aux joueurs, des améliorations instantanées, de leur score global d'équipement, de leur point d'expérience, ou du contrôle, de territoire d'impact, aucun article dans le magasin, ne permet de découvrir, les mécanismes du jeu, les joueurs ne devraient jamais, avoir l'impression, de devoir dépenser, de l'argent supplémentaire, pour découvrir New World, une fois qu'ils ont acheté le jeu, car le prix que vous payez au lancement, vous permet de jouer, à l'intégralité du jeu sorti, mais en fait, si, ça avantagera, de pouvoir, de pouvoir expé plus vite, par exemple, le fast travel aussi, alors qu'Eternum, sera plein de joueurs vétérans, nous prévoyons, que de nouveaux joueurs, débarqueront sur les côtes, pour les années à venir, bien qu'après le lancement, nous examinerons, des idées d'objets, qui influencent, les mécanismes, tels que l'XP reposé, à la fois, enfin l'XP de repos, dans le magasin, et dans le jeu, cela permettrait, aux joueurs, en fin de partie, entrant dans Eternum, de se rattraper, au rythme le plus confortable, pour eux, de se battre aux côtés, de leurs amis, dans le contenu de fin de partie, sans créer un environnement, pay to win, encore une fois, c'est marrant, ils utilisent le pay to win, plusieurs fois, pour bien faire comprendre que, alors, des mécaniques, en fait, pour que les nouveaux joueurs, rattrapent, les joueurs endurcis, il y en a déjà, et des gratos, dans pas mal d'autres jeux, il faut bien se rendre compte, que le MMO, déjà de base, c'est très difficile, de plaire à tout le monde, de plaire au casual, et de plaire, de plaire au mec, qui va jouer une fois par semaine, et de plaire au hardcore gamer, qui va y passer 10 heures par jour, c'est très compliqué, il y a très peu de jeux qui arrivent, même quasiment pas, c'est très difficile, vouloir plaire à tout le monde, finalement, il y a un moment, où on ne plaît plus à personne, et c'est très gênant, par contre, des mécanismes, pour que les nouveaux joueurs, se sentent aidés, et ne soient pas mis, et bien au banc, et ne soient pas, comment dire, ne se sentent pas complètement à l'écart, par rapport au hardcore, il y en a plein, faire que le groupement de quêtes, soit automatique, instancé, automatique, avec d'autres joueurs, et même du système de leveling, où notre level, est bien, est changé, par rapport aux autres niveaux, des gens avec qui on groupe, on voit ça dans d'autres jeux, les participations, ce type de trucs, il y a plein d'idées à faire, et puis, même, allez, à la limite, s'ils veulent faire des boosts d'XP, faites les gratos, pourquoi pas, pour les nouveaux joueurs, pour les nouveaux joueurs, vous faites des boosts d'XP gratos, qu'ils reçoivent, une fois par semaine, après, je ne sais pas, après six mois de jeu, les nouveaux joueurs qui arrivent, eh bien, ils reçoivent comme ça, un boosts d'XP gratuit, si ce n'est pas pour l'argent, si c'est juste pour le fun, et pour aider les joueurs, bref, plus il y a de joueurs capables de découvrir le contenu de fin de partie, et de participer au mode de fin de partie, plus l'expérience de jeu sera saine, encore une fois, vous pouvez faire des trucs de fin de partie, avec des niveaux, on voit ça dans World of Warcraft, par exemple, il y a plusieurs niveaux, sur les instances finales, comme ça, les nouveaux peuvent faire les instances finales, et puis les hardcores, ils font des trucs avec des super récompenses, mais d'un niveau de difficulté plus élevé, il y a ce type de choses qui arrivent, c'est parfaitement possible, il y a des joueurs dans des MMO qui peuvent finir le jeu, explorer tout, et s'amuser dans des instances avec des gens qu'ils ne connaissent pas, sans faire partie d'une guilde, sans jouer vraiment des heures par jour, c'est possible. Le moment auquel nous publierons des améliorations dépendra du sentiment des joueurs, des commentaires, et de la façon dont nous voyons les nouveaux joueurs progresser dans le jeu bien après le lancement, c'est-à-dire très vite, il faut gagner de l'argent, si nous décidons de mettre en œuvre ces types d'éléments, blablabla, blablabla, regardez vers l'avant, ouais, bon, ça, la nuit, on s'en fout, donc vous avez compris, vous avez compris, il y aura, il y aura du pay to win dans ce jeu, ça me désole un petit peu, malheureusement, qu'ils en arrivent à faire ça, c'est dommage, on verra, on verra, de toute façon, le MMO, ce type de jeu, c'est très ingrat, parce que ça peut foirer très très vite si les gens n'accrochent pas du tout, donc on verra, j'espère qu'ils ont fait un bon jeu, et qu'on oubliera très vite ce type de choses, et pour finir aussi, malheureusement, les boosts d'XP, ça donne une impression que le leveling n'est pas important finalement, c'est juste, il faut vite se dépêcher de rattraper les joueurs pour aller vers le endgame, pour aller vers les instances, alors que le leveling, toute l'histoire, c'est une part très importante dans les MMO, il faut, normalement, ça doit être très bien fait, ça doit être lissé pour que chaque nouvelle R, en fait, chaque nouvelle zone soit adaptée à notre niveau de jeu, qu'il y ait des quêtes, on progresse doucement, mais sûrement, il faut qu'il y ait, voilà, si vous avez un boost d'XP direct, vous allez tracer dessus, vous allez passer la moitié des choses, et puis vous n'allez pas profiter, en fait, du leveling, et ça, en fait, le fait de vendre des boosts d'XP, ça montre que finalement, peut-être que le leveling n'est pas terrible, et qu'on s'en fout, et qu'il faut vite juste tracer, et grinder, c'est dommage, c'est dommage de donner cette impression, bref, allez, j'espère que ça vous aura plu, je bafouille, c'est la fin, c'est dimanche, c'est normal, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, amusez-vous bien, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,